Les bons garçons, c'est mon quatrième livre et c'est un roman qui s'inspire d'une histoire vraie qui s'est déroulée en 1975 à la fin de l'été entre Rome et le Mont Circé qui est au bord de la Méditerranée. En fait c'est l'histoire de trois jeunes garçons une vingtaine d'années qui viennent des Pariolis, donc on appelle des Pariolini, c'est le quartier chic de Rome et qui rencontrent un peu par hasard deux jeunes filles qui elles viennent des faubourgs populaires et cette rencontre va mal se terminer dans une villa, une grande villa de vacances des riches romains sur le Mont Circé donc qui est cette espèce de promontoire sur la Méditerranée bien connu puisque c'est là que Ulysse avec ses soldats débarque et puis l'histoire raconte que la magicienne Circé transformera les marins d'Ulysse en porc. Donc évidemment j'ai trouvé qu'il y avait une analogie évidente entre cette mythologie, la mythologie qui nous rattrape toujours et puis ce drame, ce fait divers qui secoue à l'Italie des années 70. Le massacre du Cchercheo ça fait partie des mythologies de l'Italie noire, puis on est au début des années de plomb, les années 70-80, le cycle des luttes entre les noirs et les rouges, les fascistes et les communistes. Et au milieu de cette Italie très très politisée, très radicalisée, on se trouve dans un, voilà, on découvre un fait divers, barbare. Alors moi je l'ai, moi mon premier livre c'était sur Pasolini, c'était la piste Pasolini où j'avais été sur les traces de l'écrivain et du poète et en fait Pasolini meurt un mois plus tard, en 75. Il meurt dans des conditions dont on ne sait pas trop, là, pareil c'est cette espèce d'histoire italienne fascinante, pleine de mystères, pleine d'assassinats, et en fait Pasolini, le dernier mois avant sa mort, et bien est totalement fasciné par ce fait divers et dans les articles que lui commandaient les journaux à l'époque, il évoque à de nombreuses reprises ce crime-là et c'est comme ça que moi j'en ai entendu parler, et c'est comme ça que je me suis penché là-dessus, et en fait ce crime-là qui venait évidemment un peu corroborer la thèse de Pasolini sur la jeunesse, la jeunesse de plus en plus, comme il disait, criminaloïde, qui n'est pas simplement la jeunesse des faubourgs, un voleur n'est pas forcément un fils de pauvre, et un criminel peut-être justement un fils de riche, et c'est le cas en l'occurrence de ces trois jeunes garçons qui viennent des quartiers très riches, une bourgeoisie fasciste, noire, etc., qui vont commettre donc ce terrible assassinat. C'est toute la question de à quel point on va tricher avec le réel, puisque je m'inspire d'une histoire vraie, mais c'est un roman, c'est-à-dire qu'en fait j'aime que les détails soient vrais, c'est-à-dire tous les petits détails, la marque d'une voiture, la marque des chewing-gums, un café, un restaurant, ces choses-là, etc. Après forcément, la psychologie des personnages, leur lien, leur passé, il y a une part de romans, de fantasmes, d'imagination qui rentrent là-dedans. Moi, je suis français des années 2000, forcément, il y a une part d'invention par rapport à cette Italie-là, un pays étranger, une autre langue, dans les années 70. Après, j'ai eu forcément, déjà parce que fasciné par cette histoire, je me suis documenté, donc beaucoup de la presse, les journaux de l'époque, évidemment, qui ont chroniqué ça, comme on peut l'imaginer. Beaucoup de musique aussi, c'est un roman où il y a beaucoup de musique, on est en voiture avec de la musique, qu'on écoute Lucio Battisti, Rino Gaetano, Gino Paoli, c'est cette Italie-là en chanson, c'est l'Italie des plages, c'est l'Italie de l'été. Tout ça m'a importé beaucoup, cette Italie culturelle du cinéma. L'Italie des années 70, elle est quand même attirante, elle est fantastique, elle est pire, à la fois pire et mieux qu'aujourd'hui. Donc, j'ai voulu, évidemment, parler que toute cette histoire-là, ce fait divers, s'inscrive dans cette Italie des années 70. À la fois, ce livre est totalement différent de ce que j'ai pu faire avant, « Des âmes simples » ou même « Le Tour de la France par des enfants ». À la fois, c'est un retour, en effet, au premier qui était sur Pasolini, l'Italie. Moi, je ne suis jamais très loin de l'Italie, je passe beaucoup de temps là-bas, donc c'est vrai qu'il y avait un moment où j'avais envie de réécrire cette Italie imaginaire aussi que j'ai en moi. Évidemment, il y a l'ombre de Pasolini, bien sûr, il y a le cinéma des années 70, il y a le foot aussi, il le foot beaucoup, Pasolini était un fan de foot, il est venu mourir sur un terrain vague, qui était un terrain de football. Moi, la première scène de mon livre, c'est le jour où la Lazio est championne d'Italie en 74. Le foot fait partie aussi, on ne peut pas comprendre l'Italie si on ne connaît pas son sport, et notamment le calcio, donc il y a tout ça qui est là, évidemment. J'ai rassemblé dans ce livre beaucoup de mes mythologies, de mes petites fascinations qui traînaient depuis la piste de Pasolini.